L'invité de la matinale sur La Première Et en direct du studio radio de La Première, nous recevons ce matin M. Manuel Valls, le président de la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie, accompagné du député Christian Jacob, rapporteur de cette mission, les questions de Thierry Bellemont. Christian Jacob, Manuel Valls, bonjour. Bonjour. La journée d'hier sur le terrain n'a pas été trop chaude ? Elle est chaude, mais ça change de la métropole. Nous faisons le chemin inverse des tortues, dont vous avez parlé il y a un instant. Dans le journal, effectivement. En parlant de température, comment vous trouvez l'implication des politiques sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Manuel Valls ? L'implication, elle est totale, absolue. J'imagine. Nous connaissons bien les interlocuteurs de la Nouvelle-Calédonie. Nous les connaissons depuis longtemps. Nous les avons encore rencontrés tout au long de ces derniers mois. Et ici, nous sentons bien qu'il y a maintenant l'approche de la consultation et donc beaucoup d'interrogations et de tensions politiques, bien évidemment. Vous vous êtes dit quand même préoccupé par le manque de réactivité de nos politiques calédoniens. Non, je n'ai pas parlé de réactivité. Non, je m'inquiète du fait que le référendum arrive. Nous nous inquiétons, d'ailleurs, avec Christian Jacob en octobre ou en novembre, et que d'une certaine manière, ce qui doit se passer après n'est pas vraiment éclairé. Il faut éclairer sur cette question, éclairer le peuple calédonien. Vous avez l'impression que les politiques ne prennent pas assez en main ce dossier-là, Christian Jacob ? Non, vous savez, il y avait plusieurs hypothèses. On aurait pu imaginer une hypothèse où on n'aboutisse pas au référendum. S'il y avait eu un accord préalable porté par le Congrès, on aurait pu éviter le référendum. Là, on voit bien qu'on est engagé sur le référendum. Donc à partir de ce moment-là, les positions se tendent. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal aussi, parce que chacun va défendre ses propres convictions. Et c'est aussi comme ça, dans le cadre de la campagne, où on va pouvoir diffuser le maximum d'informations. Le pire, ce serait que l'information ne touche pas tous les Calédoniens. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir quels sont les enjeux. Au moment de voter, il faut savoir pourquoi on vote. Et là, la classe politique a une responsabilité importante, et l'État aussi. La date du référendum, deux dates sont pour l'instant fournies par nos élus. 28 octobre ou 4 novembre, ce sont les deux dates en discussion. Vous y voyez quoi, là ? C'est l'illustration du clivage calédonien, ou vous y voyez autre chose ? Clivage, oui, mais il y en a partout des clivages. Il faut reconnaître que nous avons vécu 30 ans, avec évidemment ces aspects plus sombres, les difficultés, les crises économiques ou sociales. Je pense bien sûr au nickel. La violence, qui est un des sujets qui a été très évoqué tout au long de la journée. Mais maintenant, nous sommes au bout de ces 30 ou 20 ans. Le temps passe vite. Donc, oui, il y a une forme de crainte, de peur, d'incertitude. Et c'est normal qu'il y ait ces tensions. Notre rôle, celui de l'État, celui du Parlement, pour ce qui nous concerne, avec les responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie, c'est, j'insiste encore une fois, d'éclairer l'avenir et de ne pas se tromper de sujet. Ça veut dire quoi ? La formulation de la question est en débat également. Les élus doivent se décider rapidement. Oui, c'est un enjeu. Alors, c'est à l'État de prendre aussi ses responsabilités. À un moment, on formulera la question. Alors, elle peut être portée par le Congrès, là aussi. Il y a un moment... Elle est déjà très encadrée, cette question, par les accords de Matignon. C'est-à-dire qu'il y a peu d'espace. En fait, il faut se prononcer, oui ou non, pour la Calédonie en France, dans la France, ou pour l'indépendance. Alors, après, on peut trouver un vocabulaire plus approprié. Mais ce qui est important, c'est que chacun comprenne bien sur le vote. Et là, encore une fois, on a plutôt le sentiment qu'il y a eu un peu de retard de prix sur la capacité, comme le disait Manuel Valls à l'instant, à éclairer l'opinion. Oui, Edouard Philippe l'a dit. Cette question devra être sans ambiguïté, compréhensible et binaire. J'ai envie d'ajouter unanime et consensuelle également. Oui, là, ça devient compliqué. La question, est-ce qu'elle doit être la plus simple possible ou elle doit être enrichie ? Parce que le débat, il est également là en Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls ? Je crois qu'il va être difficile de trop complexifier la question. Moi, je partage le sentiment qui vient d'être évoqué par Christian Jacob. Il faut que les citoyens calédoniens, et je préfère cette notion de citoyen à celle de peuple. Il y a un peuple canaque, un peuple premier. C'est rappelé par les accords, notamment de Matignon et de Nouméa, bien évidemment. Je préfère l'expression de citoyenneté. Et il y a évidemment le peuple français. Donc il faut que les Calédoniens se prononcent clairement sur leur appartenance ou non à la France, tout en étant capables ensuite de vivre ensemble, de bâtir un destin commun sur ce que vous appelez le pays, pour la Nouvelle-Calédonie, dans un environnement qui est celui de cette région, et avec de toute façon des pouvoirs, des compétences qui sont très puissantes, qui n'existent évidemment sur aucun autre territoire français, ultramarin ou métropolitain. Mais c'est cet enjeu-là. C'est-à-dire à la fois franchir cette étape et préparer l'avenir, parce que quoi qu'il arrive, les uns et les autres continueront à vivre ensemble. Et c'est bien ça le message, avec d'autres défis. Le défi économique, le défi de la jeunesse et la lutte contre la violence. Vous comprenez tout ce débat autour de la formulation de cette question. Est-ce qu'elle doit être binaire ou pas ? Pierre Frougier, qui est de votre famille politique, Christian Jacob, a dit « Je crains que les positions nous crispent, nous divisent ». C'est tout l'intérêt du débat à partir d'aujourd'hui jusqu'au référendum. Et c'est pour cela qu'il faut que les partis politiques, mais au-delà, le monde associatif, l'État, tout le monde doit jouer son rôle pour informer au maximum. Parce que la question, forcément, à l'arrivée, ne peut pas être écrite sur trois pages. Il y a un bulletin de vote avec une réponse qui est une question qui est facile d'accès et facile de compréhension. Mais en revanche, tout le débat avance sur les conséquences d'un choix. Parce que les conséquences de la Calédonie dans la France ne sont pas du tout les mêmes d'une Calédonie qui irait à l'indépendance. Il y aura des conséquences économiques, sociales, financières. Et donc tout cela doit faire partie du débat qui permet d'arriver à ces échéances. Et surtout, le lendemain du vote, tout le monde se retrouve autour de la table. Et tout le monde continue à travailler ensemble pour l'intérêt général. Et donc ça, ça veut bien dire qu'il faut l'anticiper. Il ne faut pas avoir peur du débat. Mais donc il ne faut pas le repousser en permanence. Il faut maintenant entrer dans cette partie qui va être décisive sur les six, huit mois qui viennent. Est-ce qu'on n'est pas en retard justement sur ce débat-là, sur cette question-là, Manuel Valls ? D'abord, ce que je veux vous dire, peut-être que nous ne l'avons pas dit encore avec Christian Jacob, c'est que, y compris si nous sommes venus tous les deux ce matin, c'est pour montrer qu'à Paris, en métropole, majorité, opposition, droite, gauche, au-delà de la pertinence au nom de ces notions, sur ce dossier en tout cas-là, le Parlement, l'Assemblée nationale, veut avancer ensemble. Et c'est important, je pense, pour les Calédoniens. Et ensuite, c'est un des aspects de notre déplacement ici, c'est d'interroger davantage, d'ailleurs à travers vous, aussi la société calédonienne, la jeunesse. On a aujourd'hui plusieurs rencontres, notamment ce soir au Congrès, j'espère qu'il y aura du monde avec beaucoup de citoyens, parce que c'est cette citoyenneté, c'est cette population qu'il faut interroger. Est-elle suffisamment éclairée sur les enjeux, en effet, de la consultation et sur l'après ? Donc c'est tout ce travail qu'il faut réaliser, vous avez raison, et nous pensons la même chose. Moi, j'avais essayé quand j'étais Premier ministre, nous sommes à quelques mois, et donc on manque de temps, incontestablement. La pédagogie, comme on dit, ce travail n'a pas été suffisamment réalisé. Le Sénat vote ce mardi, la loi relative à la composition de la liste électorale pour le référendum. Le texte sera examiné par les députés le 15 mars. Est-ce qu'il est appelé, ce texte, à être révisé, puisqu'il y a des amendements qui sont encore possibles ? Je pense qu'il y aura un vote conforme au vote du Sénat à l'Assemblée. Il y aura sans doute des amendements, des débats, mais à l'arrivée, on se dirige plutôt sur un vote conforme. Il y a eu un accord entre tous les protagonistes, avec le Premier ministre, avec l'État, et le Sénat et l'Assemblée nationale, d'ailleurs, travaillent bien. Philippe Bas était, il y a quelques semaines, ici même, en Nouvelle-Calédonie, le président de la Commission des lois du Sénat. Je suis le rapporteur de la loi, donc l'idée, c'est d'aller vite, parce que, précisément, c'est important. Il fallait réaliser cet accord, mais on voit bien que l'essentiel n'est pas là. Emmanuel Valls, Christian Jacob, merci beaucoup. Emmanuel Valls, Christian Jacob, merci beaucoup.